Mesdames, Messieurs, chers amis, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cette soirée spéciale à l'occasion du cinquième anniversaire de la fille de la Benjamine de la famille Mbarga et de son oncion comme le veut la tradition des Bantous. Ceci dit, nous allons commencer par la cérémonie d'oncion ensuite celle d'anniversaire. Comme le temps fine, voilà notre petite rue qui a 5 ans déjà. Elle est toute belle. C'est le sang d'Embarga. Ah oui chéri. Le sang d'Embarga domine toujours. Toujours. Regarde le petit garçon de Annole. Malgré tout l'argent qu'on peut dépenser sur lui, il est toujours aussi maigrichant. Comment on peut manquer autant d'élégance? Terrible. Je pense que c'est chez lui que la petite a pris ses habitudes de tomber malade comme ça. C'est vrai? Quelque part tu as raison. Elle nous a donné pas mal de fil à retendre ces derniers mois. Qu'est-ce qu'on attend pour lancer la cérémonie? Alice, demande à Wanda Man de venir lancer la cérémonie. Ok. Alice, dis à Wanda Man de patienter encore un peu. Mais patienter encore, pourquoi papa? Tout le monde est là, nous? Bill, c'est toi le chef de cette famille? Ou alors tu maîtrises la tradition plus que moi? Ma chérie, va demander à Wanda Man de venir commencer. Dis-lui que c'est Mme Barga qui donne l'ordre. Donc maintenant, le coq s'assoit et la poule monte sur lui. Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le voir de chine. Piwone. Qu'est-ce que je vois comme ça? Mais je dis maman, tu ne sais pas ce qu'on appelle l'intimité? Quel genre d'intimité? C'est quoi ces pratiques malsaines là? Je m'épanouis maman, ça ne se voit pas. Avec deux filles à la fois? Oui, je n'ai aucun compte à rendre à qui que ce soit. D'ailleurs, j'exige que tu sortes s'il te plaît. Tu parles à qui comme ça? C'est quoi cette vie là? Tu n'as pas honte? Maman, je t'ai demandé de sortir. Les filles continuent de secouer. Secouer quoi? Sauter immédiatement. Ah la mère, tu nous chasses que c'est toi qui nous a menés ici. La mère libère, pardon nous qu'on chauffe. Massa, c'est déjà à ce niveau. La mère, pardon reste avec ton fils. Quelqu'un vient pointer son argent, ça devient les claques partout. Tu as osé lever ta main sur moi? C'est la dernière fois que tu poses ta sale et vieille main là sur moi. Que tu peux d'abord faire quoi que tu te prostitues? Ca suffit, ça va. Vas-y, je te rappelle plus tard. Tu comptes la laisser? Sors, je... Ca suffit! Mais, 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 mais... Qu'est-ce qu'elle fait ici? Papa, c'est toi qui l'a invité? Et moi, je suis tout aussi surpris que toi. J'ai invité Ebongé, je n'ai pas invité Anna. Mais tu savais bien qu'un invitant, il viendra avec sa femme. Sa femme? Donc, c'est Ebongé qui a épousé Anna? Attends, je ne le savais pas. Je ne m'intéresse pas à la vie privée de mes collaborateurs. Je te dis. Je ne supporte pas les voix ici. Oh, Béle, toi aussi. Comporte-toi à nom, ressaisis-toi. Est-ce que Anna n'a pas aussi le droit de se remarier? Je ne vais pas se délocaler. Ce n'est pas comme ça. C'est pour essayer de gérer mon affaire autrement. Quel est le rapport entre développer ton affaire et délocaliser le restaurant? On s'en sort très bien ici et les chiffres le prouvent d'ailleurs. Oui mais ça ne me convient plus. Je vais me reprocher des entreprises pour faire des livraisons mais surtout économiser en transport. Et aussi j'ai envie de faire typiquement les repas camerounais. Oui mais tu oublies qu'en partant d'ici tu vas perdre la clientèle qui consomme sur place. Oui mais c'est un mal pour un bien. Et en plus je viens de te dire que je veux juste me reprocher des entreprises pour faire la livraison donc... Tu sais certainement ce que tu es en train de faire. Mais ça me donne même une idée. Oui, ça fait un bon bout que j'ai envie de me lancer à mon propre compte et puisque tu tiens tant à partir d'ici, je peux récupérer le local et lancer mon business. Pardon? Quoi? Il y a un problème avec ça? Bien sûr qu'il y a un problème avec ça. Pourquoi tu veux t'approprier mon business? Donc quoi? Tu veux que je travaille pour toi comme une esclave toute ma vie? J'ai même fait pour m'écuter ce genre de seuil égoïste. Dis ce que tu veux Béa mais je ne vais pas te laisser occuper cet espace. Toi et moi on va travailler ensemble dans mon nouveau restaurant et ce n'est pas un débat. Ah bon? D'ailleurs, c'est toi qui vas te charger de faire la livraison. bonjour à tous. Nous allons commencer avec la cérémonie d'Ancien. Que Mme Benjamin Barga me rejoigne ici. Seule la famille Barga est autorisée à prendre place sur ces sièges qui leur ont été réservés pour la circonstance. Les invités et la belle famille restent debout. Excusez du manque de la galanterie, c'est la tradition. Bienvenue à tous, nous allons commencer par la cérémonie d'Ancien. Chose qui devrait se passer depuis. Maman, on ne s'en dépendait pas de nous, tu le sais très bien. Tu sais que l'enfant était malade et ça ne fait que trois mois qu'elle vient de se remettre. Dieu soit lui, tout c'est derrière nous ma chérie. Bien, nous commençons dans la cérémonie d'Ancien. Sous-titrage ST' 501 ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non mais attends, je devais t'appeler comment? Maman, je ne suis plus avec ton fils Hélène. C'est moi. Anna, que ce soit avant ou après Bill, tu ne seras pas servie. D'ailleurs, tu n'as pas le droit d'être ici. Tu ne comptes pas l'enquête langue? C'est moi, monsieur. Déjà, tu veux que je te verse cette saute sur le visage? Déjà! Non mais attends, tu n'as pas le droit d'aller avec ma nièce comme ça. C'est une barga et elle reste ici. Assieds-toi, prends ton bol. On va boire. Oui, c'est une barga et elle reste ici. 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 C'est le moment du plaisir, c'est tout. Non, tu n'as pas besoin de ça. Si tu veux te satisfaire en permanence, c'est simple. Prends une femme et épouse-la. Ça fait plus de 5 ans que tu n'es pas mariée. Maman, s'il te plaît, évite de parler de ce sujet parce que je n'ai pas envie d'épiloguer là-dessus. Le mariage ne me convient pas et vice-versa, ça me dégoûte. J'ai la phobie du mariage, maman. Ecoute, de temps en temps, je vais aller voir mes enfants. Je ne vais pas manger pas si. Mais quand il va falloir satisfaire ma libido, je vais appeler quelques copines. Voilà, cette vie me convient et ça me vide le mot de tête. Tu dois d'abord m'enterrer avant de mener ce genre de vie. Mais je te rappelle que tu es chez moi. Et puis, je suis ta mère. Je ne veux pas seulement vivre chez toi, je vais vivre en toi. Savez-vous qu'en Afrique, plus de 5 000 films et plus d'un millier de séries sont produits chaque année ? Il est fort probable que vous ne le sachiez pas. Car en moyenne, seulement 0,8% du public cible a accès à ces contenus. Les producteurs, réalisateurs et acteurs africains travaillent avec passion, détermination pour créer du contenu. Mais pour faire diffuser leurs œufs, certains d'entre eux se retrouvent en attente devant des plateformes de streaming américaines, comme Netflix, Amazon Prime, Disney, qui diffusent moins de 1% de contenu africain. Pourtant, vous comme nous, regardons des contenus à la télévision ou en streaming chaque jour. C'est pourquoi nous avons décidé de créer Sinaf, la plateforme de streaming dédiée aux films et séries africains. C'est une plateforme qui respecte les normes internationales en matière de streaming, multi-plateformes. Et notre objectif aujourd'hui est de rassembler et de faire découvrir des productions 100% africaines. Nous souhaitons mettre en valeur ce cinéma délaissé par les diffuseurs internationaux, mais pourtant d'une richesse incroyable. Notre mission est de rendre les créations africaines accessibles à travers le monde entier. Aujourd'hui, les circuits de diffusion traditionnels sont dépassés. En proposant une alternative innovante, Sinaf offre aux créateurs la possibilité de financer leurs futures œuvres grâce aux abonnements. En choisissant Sinaf, vous avez le pouvoir de rémunérer et de soutenir équitablement ces créateurs. De plus, en consommant des films et des séries réalisées près de chez vous, par des passionnés, vous restez connectés à votre culture et vous contribuez à son rayonnement. Nous souhaitons créer une proximité entre les créateurs et le public cible en donnant un accès facile à ces nombreuses œuvres invisibles produites chaque année en Afrique. Vous avez le pouvoir de soutenir ces créateurs. Vous avez le pouvoir de tout changer. Coucou la team, moi c'est Chelsea Suzy, actrice et productrice de cinéma. Alain Tenzon, acteur, producteur et réalisateur de cinéma. Alors, rejoignez-nous et participez ensemble à cette formidable aventure cinématographique. Je suis Alain Tenzon, acteur de cinéma et Sissi Olicinaf. Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Maintenant, mon bébé Ruth va couper son gâteau. Allez ! Pour l'anniversaire de bébé Ruth, tous les petits-fils et les petites-filles Mbarga dormiront chez moi. Bravo ! Ok, avant de partager le gâteau, très chers familles et invités, nous avons une importante nouvelle à vous annoncer. Chez nous, les Mbarga, il y a une coutume qui demande que le dernier-né présente son premier-né aux ancêtres quand celui-ci a 5 ans. Bon, Alice étant la Benjamine de Mbarga et moi, déjà ménopausée, nous avons programmé cette cérémonie dans un mois. Il est hors de question que je donne mon accord pour ce type de cérémonie. La Bible interdit formellement la croyance aux idoles et aux crânes. Désolé pasteur, nous ne pouvons pas nous déroger à cette coutume. Cette cérémonie doit avoir impérativement lieu. Et moi, je vous dis que je ne suis pas d'accord. Alors, ni mon fils, ni ma petite-fille, personne ne fera une chose pareille. C'est une autre tradition, tu dois veiller là-dessus à tous les prix. C'est une autre tradition, tu dois veiller là-dessus à tous les prix. Qu'est ce qu'il se passe? Naja? Bébé? Où est-ce qu'elle est passée? Apparemment, elle n'est pas à la maison. Prisca! Pourquoi tu ne l'as pas amenée à la fête avec les autres? Bill, tu es sérieux? Comment veux-tu que je trimballe un enfant malade avec moi dans toute la ville alors que j'ai une nounou à la maison? Ça va chérie. J'avoue que je suis super fière de toi. Je ne te l'ai pas dit entre temps mais j'apprécie ta façon d'avoir monté ton divorce avec Pioli. Je suis super inquiet parce qu'éduquer deux enfants toutes seules c'est... Je pense que tu devrais te remarier. Non merci Bill, ma situation de mère célibataire ne me dérange pas du tout. Et puis, ce n'est pas parce qu'une femme éduque seules ses enfants que ça veut dire que l'éducation de ces derniers est forcément vouée à l'échec. Tu vas voir, je vais y arriver toute seule. J'ai d'ailleurs créé ma propre entreprise. Un institut de beauté. Ça s'appelle Najal, comme mon fils. Najal the beauty box. Ah oui? Moi qui avais espoir que tu viendrais travailler avec moi dans l'entreprise de papa. Non grand frère, je veux travailler pour moi. C'est ma nouvelle résolution. Ok, d'accord, on va reparler le moment venu. C'est ma nouvelle résolution. Mademoiselle, d'où tu sors comme ça? Madame, j'étais juste vidée la poubelle. Et pourquoi tu laisses l'enfant à la maison tout seul dans une position inconfortable alors qu'il est malade Prisca? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ecoute-moi très bien, je ne veux plus que cela se répète dans cette maison, tu m'as compris? Oui madame. Wow, j'avoue que je suis impressionné petite sœur, pas ta façon de faire et ta façon d'être. Il y a en toi à la fois la rigueur de l'homme et la douceur de la femme. Merci grand frère. De rien. C'est bon, je ne sais pas. Hey champion, ça va? Ça va? Allez, fais un poil de faire à papa. Maman n'a pas le droit à des couleurs aussi. J'espère que vous avez été sages parce que vous quand on vous l'est le seul, on vous connaît. Allez ma princesse, je te montre les photos de la tête de tata Alice. Regarde. Regarde comme sa robe est belle, c'est la même que tu. Bonjour. Bonjour Kendo, tu n'as pas appelé avant d'arriver et tu aurais pu nous louper tu sais. Heureusement que je vous ai trouvée. De toute façon, je suis venue récupérer l'enfant de ma sœur. Quoi? C'est juste pour le week-end, tu peux te calmer. Attends, tu as conclu cet accord avec qui? Austine, je ne suis pas une étrangère chez toi, j'ai le droit d'amener l'enfant si je veux. D'ailleurs, depuis que Mélanie est morte, tu n'envoies plus l'enfant dans notre famille, tu trouves ça normal? Oui, mais lequel d'entre vous a voulu voir l'enfant et je me suis opposé? C'est donc pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que notre sang ne doit pas vivre avec vous. Parce que c'est toi qui a tué ma sœur. Oui, regarde-moi bien, tout est de ta faute. Kendo, d'où sortis-tu avec cette information près de 5 ans après la mort de Mélanie? Austine, tu es responsable de la mort de ma sœur et tu payeras pour ça. Tu as fait toutes tes bêtises à ma sœur parce que je n'étais pas au pays. Maintenant, je suis de retour et tu vas payer pour ce crime. Crois-moi. Je ne te rends pas compte, je ne te rends pas compte. Ok. Ok. Tiens, on se voit quand est convenu. Tu ne rentres pas avec moi? Oh non! Nous avons passé deux jours ensemble. Et là, il faut que j'aille retrouver ma femme. Tu as dit quoi? C'est la dernière fois que tu mentionnes ta femme quand on discute. Tu me connais la prochaine fois, je vais très mal prendre. Tu m'as dit qu'il y avait une autre femme. Et... Par rapport à quoi? Par rapport au fait que tu m'aies menti. Tu ne m'as jamais dit qu'il y avait une autre femme. Et pour quelles raisons? J'avais de te le dire. Anna, j'ai comme l'impression que tu oublies que notre mariage est un arrangement. Et non le fruit de l'amour. Sauf qu'un arrangement, c'est un arrangement. Tu as accepté donc, assume et bongué. Ce que j'ai fait très bien d'ailleurs. Mais seulement à côté de ça, il y a une vraie vie que je mène. Alors assumer mon engagement envers toi n'est pas synonyme d'abandonner ma femme que j'aime d'ailleurs. La seule que j'aime. Sérieux, je suis fatiguée de vivre ce qu'avec. C'est quoi ces pressions psychologiques là? Vois ça avec ton mentor. Ok? Ne me touche pas. Ecoute, je vais continuer à respecter ma part de contrat. Tu peux compter sur moi. Alors, dans trois jours, je t'appelle comme convenu, d'accord? Alors, c'est quoi ce que j'ai fait pour moi? C'est une vie d'oppression que j'ai vise comme ça. Cinq ans, cinq ans perdus comme ça. Toujours me racontent les mêmes outils. Il est temps que je mette fin à cette super chérie. Tu peux me dire pourquoi tu m'as boudé pendant tout le trajet? Tu es complètement différent. Différent comment? Tu ne me supprends pas tes réactions. Non, ton manque de réactions. Tu ne peux pas rester indifférent lorsque le pasteur interdit la pratique de nos coutumes. Attends, c'est pour ça que tu en fais tout un plat. Non mais, c'est un homme de Dieu. C'est normal. C'est très différent de ses perceptions à lui. Sauf que le Mbaga que je connais s'en fiche carrément des perceptions des uns et des autres lorsqu'il s'agit d'imposer sa volonté. Attends un peu, tu veux insigner que je suis un dictateur? Je pense qu'il faut lui lisser un peu de temps, il reviendrait certainement à des meilleurs sentiments. Mais je crois que j'hallucine ou je vais me nettoyer les oreilles. Mbaga, c'est toi qui parles de tradition avec autant de désintéressement. Où est-ce que tu vois le désintéressement? Moi, je te parle de souplesse, je te parle d'humanisme. Comme n'importe quel chef de famille. Jésus au rond-point d'aido. Ce n'est pas toi qui a passé toute la vie à dire combien la tradition est au-dessus de tout? Même contre ma volonté? Monsieur, tu vas finir ce que tu as commencé. La tradition demande que ton dernier enfant présente son premier aux ancêtres dès l'âge de 5 ans. Mais pourquoi tu prends les choses avec autant de légèreté? Tu te reproches quelque chose? Y'a quoi Baga? Alice n'est pas ton dernier enfant? Moi, je suis déjà ménoposée. Tu comptes faire d'autres enfants avec une autre femme? You are even thickぇ, mais pourquoi toi t'as pris ? En next Guille